Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo liée à une nouvelle politique d'intérêt public du ministère de l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, qui permettra aux visiteurs de demander un permis de travail. Ce qui veut dire que si vous êtes visiteur ici, vous avez la chance d'être ici, donc vous pourriez demander un permis de travail, bien sûr il y a des conditions pour ça. Donc c'est une très très bonne nouvelle, vous allez changer votre statut et vous allez pouvoir travailler et rester au Canada. Avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune vidéo. Donc merci de partager. Donc on va commencer. Donc la nouvelle qu'on vous voyez ici est sortie, révisée le 25 août dernier, donc il y a deux jours. Exactement. Donc l'article est là, ok, la nouvelle politique d'intérêt public temporaire permettant aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir acquitté le Canada. Donc ce qui veut dire en d'autres termes que si vous êtes ici en tant que visiteurs, comme si vous avez un superviseur ou vous êtes ici en tant que homme d'affaires par exemple, donc vous pourriez être admis à faire une demande pour le permis de travail, donc restez ici au Canada et changer votre statut. Donc c'est vraiment d'actualité, d'accord? Donc j'ai lu l'article, j'ai fait un petit résumé ici, donc je vais vous lire, ok? Donc changement de statut de visiteur à travailleur, donc avoir un permis de travail. C'est une nouvelle politique d'intérêt public, mais ce qui est important à dire, c'est temporaire, d'accord? C'est vraiment temporaire, c'est bien spécifié dans l'article. Donc c'est quoi au juste cette règle ou cette nouvelle politique d'intérêt public? Donc les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d'emploi valide pourront demander un permis de travail propre à leur employeur, ça veut dire c'est un permis de travail fermé. Donc en d'autres termes, si vous êtes si vous êtes venu ici avant la pandémie et du coup vous êtes vous êtes resté resté coincé ici au Canada, même actuellement les vols sont très 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 restreints. Donc ceux qui sont coincés ici au Canada peuvent demander un permis de travail, bien sûr, à la seule condition d'avoir déjà trouvé un emploi. Et on ne se le cachera pas actuellement, les emplois, il y en a pas mal. Il y a pas mal de problèmes de recrutement ici au Canada, de main-d'oeuvre. Donc ils essayent au maximum de profiter un petit peu de la pandémie pour trouver des employés, d'accord? Combler des postes. Donc je pense que si vous êtes ici déjà, déjà ici au Canada, je dirais que c'est facile à trouver, à trouver un emploi. Voilà, voilà. Et après ça, cette politique temporaire, comme je l'ai dit, c'est important à mentionner, je l'ai mis en gras, entre en vigueur immédiatement. Donc immédiatement, donc, qui est relatif à l'article 24 août, elle profitera aux employeurs du Canada qui ont encore de la difficulté à trouver des travailleurs dont ils ont besoin. Donc, comme je l'ai dit, cette nouvelle directive va profiter, ou a été élaborée, dans le but de combler, d'aider, d'aider les employeurs au Canada qui ont du mal à trouver de la main-d'oeuvre. Mais on ne se le cachera pas, ça va profiter à pas mal de monde qui souhaiteraient rester ici au Canada. La prochaine diapo, donc, j'ai mis, c'est les critères d'admissibilité. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, quatre critères. Donc, le premier, c'est que avoir un statut de visiteur valide au Canada le jour de la demande. Ce qui veut dire que le jour que vous déciderez de faire votre demande, il faudrait que votre statut soit un statut officiel. On s'entend? Ça veut dire que si vous avez un visa, votre visa de superviseur, votre visa de visiteur, votre visa doit être valide. Ou bien, si vous voyez qu'il arrive à expiration, vous devez le renouveler et payer une somme pour ça. Le deuxième critère, c'est avoir été au Canada le 24 août 2020. Ça veut dire que c'est ça, il faut, il faut, il faut, il faut, ceux qui sont arrivés avant le 24 août. Mettons, si on parle de l'exemple, l'exemple le plus commun actuellement, c'est les gens qui sont arrivés avant le COVID, là, mois de mars, mois d'avril, mois de mars plutôt, ou avant mars. Ils sont restés ici coincés, donc ils ne peuvent pas voyager, ceux-là sont admissibles. Mais en autant qu'il y a quelqu'un qui arrive le 23 août 2020, il va être admissible aussi. D'accord? Avoir une offre d'emploi, ça, je ne pense pas que ce soit difficile à avoir, je vous le dis, là, c'est, y'a, 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 y'a. On a des problèmes d'embauche ici au Canada, donc, donc, c'est pas le critère le plus, le plus, le plus difficile. après ça présenter au plus tard le 31 mars 2021 une demande de permis de travail propre à un employeur qui est appuyé par une étude d'impact sur le marché de travail ou une offre d'emploi dispensé ta 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 donc ce qui veut dire en d'autres termes vous avez au plus tard jusqu'au 31 mars 2021 donc si vous êtes admissible donc vous passez tous ces critères là avant ok donc vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour faire une demande de permis de travail propre à un employeur qui va être appuyé par une étude d'impact sur le marché travail ça c'est votre employeur qui va faire ça donc il va prouver que prouver qu'il n'a pas tout il n'a pas il n'a pas réussi à combler un poste ou des postes ok qu'il a fait qu'il a déjà affiché ce poste qu'il a en tout cas il ya tout un processus il ya une période d'affichage en tout cas il doit prouver que l'employeur doit prouver que il ya des efforts qui ont été faits pour essayer de trouver des employés ici au canada avant donc s'il réussit pas à combler les postes ces postes donc il a le droit d'aller chercher la main d'oeuvre à l'extérieur donc c'est ça donc c'est ça la nouvelle je trouve que c'est une très très bonne nouvelle en tout cas c'est ça vaille passe le processus le processus d'immigration de pas mal donc si vous êtes chanceux ceux qui sont ici au canada avec t je vous souhaite je vous souhaite la réussite parce que ça ça aide ça va faire beaucoup d'envieux en tout cas dans le malheur dans votre malheur ceux qui sont restés ici pendant la pandémie c'était vraiment stressant on s'entend avec la maladie le confinement et tout donc et que cela aboutisse avec un permis de travail donc le canada ouvre les vannes ça c'est vraiment super super intéressant donc c'est ça écoutez j'arrive à la fin de la vidéo je vais vous mettre le lien le lien de cette nouvelle politique dans la vidéo en bas de la vidéo sur youtube donc encore une fois j'espère que cette vidéo j'espère que vous allez aimer la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker faire des commentaires et activer la notification et surtout partager sur ce je vais vous souhaiter d'excellentes démarches et bonne chance à tous